Oh la 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 tête de ma mère hier j'ai enfin rencontré la lâcheté en personne tu vois la lâcheté je l'ai enfin rencontré en personne mais c'est un truc de ouf bref yo les gens salut à tous y'a salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne youtube donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo ou encore je dois encore vous expliquer un truc par rapport à moi aujourd'hui j'arrive à un point les rails la tête d'oham écoutez bien c'est extrêmement grave les gens comment ils ont soif de fav ou de rt sur twitter c'est un truc de malade snap je t'en parle même pas parce que moi j'ai pas snap j'ai juste instagram les gens ils ont soif de mon sang je savais pas que j'avais un sang aussi aussi bon que ça c'est un truc de ouf aujourd'hui je suis arrivé à un point les rails où je peux plus sortir j'ai plus le droit de sortir dehors moi j'ai eu ouais c'était hier je suis sorti il ya une pote qui fait partie de la catégorie du stream du streaming si vous préférez boire un petit verre tiens viens tk ça va changer un peu les idées comme ça tu vas parler un peu vas-y moi ça me fait plaisir comme ça tu restes pas tout seul vas-y y'a pas de problème je sors frérot oula tu sais que les c'est les gens qui me snappent de loin encore ça me gêne pas peut-être la hachma peut-être ils ont on peut-être ils ont pas envie forcément déranger parce qu'ils m'ont vu avec une fille et que c'est à tiens vas-y hop roche tk bien quoi de loin y'a pas de problème là j'étais assis dans une terrasse tranquillement avec la personne concernée face à face pour discuter un peu de tout ce qui s'est passé sur twitter et frérot la tête de ma mère t'as pas une blonde à mes côtés le pire c'est que j'ai son twitter et je pourrais avoir les infos que je veux sur elle mais j'ai pas fait mon fils de pute qui m'a filmé à mon insu pour au final la poster sur twitter mais tout ça pour des faves oh la tête de ma mère vous vous dites pas au plus profondes vous laissez les gens vivent tranquille vous vous dites pas vous vous ramassez assez dans sa gueule oh il a pris cher oh il a occupé les dix dix places de tendance twitter chose qui n'avait jamais été fait vous vous dites pas c'est bon il s'est ramassé masse d'insultes il ya des gens qui viennent vous voir là je parle aux gens concernés qui 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 m'ont filmé en pleine terrasse mais mais assis à côté de moi quoi vous vous dites pas qu'il ya des gens qui sont déplacés loin pour vous pour passer un bon temps avec vous pour que vous puissiez avoir un sujet de conversation un sujet de truc pour que vous puissiez vous retrouver et de passer du temps ensemble la personne vous accorde du temps pour vous vous tous que vous trouvez à faire c'est de sortir de vos téléphones portables et de me le filmer et tout ça pour poster sur twitter mais la vie de ma mère ce que vous reflétez sur twitter c'est ce que vous êtes dans la vie réelle tu serais une vraie femme jeune blonde tu serais une vraie femme tu serais venue à ma table excuse moi te déranger j'aimerais te poser des questions je te connais pas ton visage il me dit quelque chose j'ai entendu des choses sur toi j'aimerais en parler non t'as pas porté ça tu as filmé discret sauce et je trouve ça vraiment sur je trouve ça vraiment pas cool et ton twitter je l'ai et j'ai des infos sur toi et j'ai pas envie de faire mon connard et créer des problèmes parce que si je te fais subir le dixième de ce que j'ai subi sur twitter t'endormira pas la nuit t'endormira pas la nuit bref aussi à toutes les personnes qui me disent ouais tk ils sont ils sont en plein jour et en pleine terrasse quand il ya du monde mais c'est quoi ces phrases de 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 bâtard est ce que j'ai envie de vous dire excusez moi le vivre heureusement que short ce serait juste pour respirer donc là si j'écoute bien les gens faut que je reste enfermé faut pas que short faut que je sois coupé des réseaux sociaux en gros faut que je sois coupé de tout mais ça va pas ou quoi je continuerai toujours à vivre malgré ce qu'on dit malgré les regards malgré cil malgré ça et puis voir c'est vous qui allé monter le truc vous faites vous êtes assoiffé de fave en fait les avis des gens vous en avez rien à foutre de ce qu'on vous dit dans l'espace commentaire tout ce qui vous intéresse c'est des faves et de épingler ce tweet là pour dire waouh regardez les faves que j'ai fait regardez les gens ils sont d'accord avec moi mais ces faves là vous allez vous allez l'emporter avec vous nulle part ça sera pas une porte ouverte pour vous pour des projets c'est parce qu'il va vous permettre de trouver un travail vraiment ça sera sur l'instant vous êtes content ah ah t'as vu j'ai ramassé quelques faves mais classe demain retournera la réalité ou le dans l'heure qui suit retour à la réalité vous vous imaginez vous êtes en train de vous promener tranquillement vous avez rien demandé à personne vous êtes confronté à n'importe quoi dans la rue ce serait juste tu poses tes fesses sur une chaise et filmer mais vraiment à côté de toi et le pire c'est quand tu te retournes tu sais tu sens qu'il ya un truc tu sens qu'il ya quelqu'un qui tu te sens regarder tu te retournes et tu as la personne qui fait mine de rien en train de siffler je te jure tu verrais la meuf qui a filmé une belle femme bien entretenue bien joli j'avais envie de lui créer un dm lui dire pourquoi t'as fait ça je t'ai pas suffi ça t'a pas suffi ce que ce qui m'est arrivé sur twitter t'en vas encore plus tu veux que ça aille jusqu'à où en fait mais les gens sont à soit fait buzz de fave mais un truc tannes à chetan et quelqu'un qui m'a dit quoi il m'a dit ouais le fc twitter ouais le fc twitter veut et veulent te faire couler je sais pas ce qu'est en fait fc twitter c'est sort de comme comme une sorte de secte un peu genre tu sais c'est un gros groupe extra pour 30 manades les gars à toutes ces personnes là où là c'est façon de dire une métaphore vous étiez encore dans les couilles dans vos peurs que j'étais dans j'étais ici déjà est ce que je veux dire quand vous regardez mes vidéos de conseils de grands frères vous avez dix ans onze neuf ans neuf ans dix ans j'ai pris du grade vous avez grandi mais ça ce que vous faites ça changera rien en fait je continuerai à sortir je continuerai à me promener je continuerai à voir mes amis mais au moins ce serait le minimum de respect le strict minimum si vous avez la moindre question d'or vous me voyez la moindre question des cas pourquoi je suis ouvert à toute discussion mais là de filmer comme des schlags parce qu'en fait ce que ce que vous faites c'est ce que vous faites derrière un écran à derrière un écran vous êtes là en train d'écrire un mode anonyme des lâches et même dans la vraie vie vous arrivez à à dégager cette image là c'est un truc de ouf la fille que j'ai côtoyé non c'est pas c'est pas c'est pas mon ex c'est une autre fille âgée de 25 ans on s'est rencontré pour bourrin vert et même par rapport à ce demain quand vous allez me voir un mec ça va être quoi à tk c'est bon on a changé deux trucs il est devenu négé à chaque à chaque sortie que je vais faire je vais voir je me suis mais je me justifie de me sortir à chaque fois je veux rencontrer quelqu'un va falloir que je vous justifie son âge et tout ça chaque fois on va en arriver là en fait je sais pas tk sors pas coupe toi des réseaux sociaux coupe toi de ci coupe toi de ça dans ce cas là frérot on vit plus on vit plus là on reste enfermé on est là et on regarde ce qui se passe c'est pas ça la vie on l'accède dommage fait un beau temps dehors les gens s'amusent sans terrasse chacun est préoccupé par ses affaires non twitter ça suffit pas on veut trop donner encore une couche d'or c'est grave voilà j'étais j'étais là j'ai ça m'a vraiment blessé quand j'ai vu cette femme j'aime filmer quoi tu sais ça m'a fait mal c'est envie de la voir tu veux dire mais pourquoi tu me fais ça franchement ça t'as pas suffi mais les insultes au pire c'est si tu te rappelles pas clique sur mes anciens tweets et regarde les rafales d'insultes tu sais j'essaie de me reconstruire j'essaie de j'essaie d'avancer j'essaie d'oublier j'essaie de voir les choses vers l'avant j'essaie de voir les choses meilleures mais si vous me tirez vers l'arrière avec une sorte de corde que ça vous m'aidez pas en fait quand vous voyez ce genre de photos sur twitter essayer de remettre aussi les gens en place leur dire c'est bon t'en a pas marre de buzzer les gens ils épinglent leur tweet comme en sorte de trouver comme s'ils allaient changer quelque chose dans leur avenir tu vas tu vas